l'année du coq on sort du singe pour entrer dans le coq c'est pas pareil et si je peux me permettre je suis coq donc je ne suis pas d'accord vous connaissez votre horoscope et votre signe chinois oui je suis boeuf boeuf ouais et votre origine à votre signe zodiacal français enfin sagittaire occidental sagittaire vous croyez vous lisez votre horoscope ah oui oui je suis très sérieusement oui j'aime bien les trucs de médium d'horoscope l'étarologie oui horoscope aujourd'hui c'est quoi par exemple aujourd'hui c'est non 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 qu'est ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui il paraît qu'il allait sucer un présentateur dans son anniversaire c'est pas aussi précis que ça quand même et vous êtes allé voir déjà des voyantes alors oui et qu'est ce qu'elles vous ont dit vous avez prédit ce succès énorme bah pas comme ça parce qu'ils disent pas c'est précisément mais on m'avait dit tu vois c'était à avignon cet été puisque avignon c'est toujours une période un peu difficile c'est compliqué pour les artistes et à un moment de désespérance il m'a dit m'a dit comme ça il m'a pris ma main puis il m'a dit eh ben en octobre la banque elle arrêtera de t'appeler pour te réveiller le matin et alors parce que moi la banque quand artiste que tu commences c'est compliqué tu vois moi j'ai souvent la banque qui m'appelait le matin à 8 heures c'est j'ai plus besoin de réveil matin c'est la banque alors oui monsieur j'enseigne votre compte et débiteur soit je vais leur habiter voilà c'est vrai qu'en octobre la banque elle a arrêté d'appeler maintenant l'appel l'après-midi pour dire non mais ça va bien alors qu'il ya quand même une voyante qui vous avez prédit se prédit ce succès fulgurant quelque chose d'important et que j'attendais que et que ça se passerait bien voilà que tu as eu ta joie et bien à partir d'aujourd'hui c'est fini soyez pas jaloux c'est pas parce qu'ils vous veulent un peu la vedette on sent quand même une pointe de jalousie je suis fou de joie de voir l'ascension de ce petit malheureux qu'est ce que c'est que ces larmes qu'est ce que c'est que c'est l'âme qui coulent l'autre jour non pierre c'est pas grave il ya d'autres c'est pas grave mais rentre chez moi après ça il ya d'autres chaînes radio oui en pierre est tout triste regarde faire une émission sa parole béni choucho pas mal ça le béni choucho ça peut faire venir du monde et voici le béni choucho habillé en nounours et ça ce serait transatlantique lévis un gentleman de béni choucho indirecté de femmes paris quel signe vous avez vous qu'est-ce que vous êtes oui monsieur béni choucho qu'elle s'est son poids comme moi on est passé à bas trois poissons bas c'est votre anniversaire bientôt alors j'étais un aquarium et quelques jours vous ne se perrony je suis poisson et comme on dit toujours les poissons c'est le liquide qui nous maintient et la queue qui nous dirige il ya vraiment que votre signe zodiacal qui soit dans l'eau parce que c'est toi je ne me plains pas chantal vous chantons taureau a vous était taureau assez formidable un signe de terre ah oui mescées et conneries tous à personne ne croyez pas du monde on subit des influences des arts a écouté par exemple prenez un avion vous qui êtes ce qui est bon dans l'avion vous n'allez je sais pas combien de passagers qui ont tous un signe différent quoi il est donc tous forcément au moment de la catastrophe aérienne une prévision différentes alors ils vont tous mourir le même jour alors qu'il y en a qui on disait à vous allez passer une bonne journée alors c'était pas formulé de la même façon c'est à dire c'est l'interprétation qui a voulu dire non je veux dire souvent dans ton horoscope si vous aimez les frayages prenez l'avion demain surtout si vous aimez être dans la mer sinon moi je suis gémeaux assez ben vous demandez pas vous étiez pas balance